Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 3 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander de propulser un joueur adverse avec une grenade à honte de choc. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra une grenade à honte de choc, vous pouvez les trouver dans des coffres de Fortnite ou posés au sol comme ça sur la map de Fortnite, ou alors tout simplement vous venez parler au personnage solaire, qui se trouve juste ici à côté de Delibugle au temple. Et ce personnage peut vous vendre des grenades à honte de choc pour 36 lingots d'or. Donc si vous avez des lingots d'or en stock, venez directement ici, et vous aurez un stack de 2 pour 36 lingots d'or, vous pouvez en acheter plusieurs autant que vous voulez. Ah, il y en a en stock 5, donc voilà, vous venez ici, vous en achetez 10, vous pourrez en avoir 10 directement. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement propulser un adversaire. Donc il faudra que vous ayez un adversaire, vous lui lancez une grenade répulsive dessus, et ensuite vous l'expulsez avec votre grenade expulsive. Alors je pense que si vous voyez un loup, ça peut fonctionner contre les loups, donc n'hésitez pas à tester pour voir si contre les loups ça fonctionne, et si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dès que vous aurez propulsé un adversaire ou un loup, normalement que ça fonctionne, et bien là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déplacer ou de détruire des rochers roulants en utilisant une arme de mêlée. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici à la bamboche, voilà juste ici, et ensuite je vais vous montrer plusieurs emplacements de rochers roulants. Alors déjà, il y a un rocher roulant qui se trouve juste ici en face, il y a un autre rocher roulant qui se trouve ici, il y a un autre rocher roulant qui se trouve là-bas, et il y a encore un dernier rocher roulant qui se trouve juste ici en dessous de la bamboche. Évidemment, j'ai dû me tuer, j'ai sauté un peu trop haut. Ok, donc j'y retourne, hop, le rocher roulant est juste ici. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un des rochers roulants que je vous ai présenté, ensuite utiliser votre pioche, très important, et tout simplement déplacer le rocher roulant. Donc vous tapez dessus, voilà comme ça, et là vous l'avez déplacé. Donc je ne sais pas si vous pouvez le faire uniquement avec un seul rocher roulant, le défi, mais si ça ne fonctionne pas, il faudra le faire avec trois rochers roulants, parce que vous allez devoir déplacer ou détruire trois rochers roulants pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous essayez de redéplacer le rocher roulant qui est juste ici avec votre pioche, toujours. Donc là, ça veut dire que je l'ai déplacé deux fois. Dès qu'il s'arrête, vous retapez dessus pour le redéplacer une troisième fois, et logiquement, ça devrait peut-être fonctionner pour réaliser le défi. Si ça ne fonctionne pas, il faudra aller vers d'autres rochers roulants et déplacer trois rochers roulants différents pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans les 30 secondes après avoir quitté l'eau. Donc voilà, tout ce que vous allez devoir faire, tout simplement, c'est d'aller dans n'importe quelle eau, même les petites rivières, ça fonctionne. Tant que vous êtes dans de l'eau, ce que vous allez faire, c'est tout simplement infliger des dégâts à des adversaires. Donc il faudra infliger 75 de dégâts 30 secondes après avoir quitté l'eau. Donc vous quittez l'eau, vous sortez de l'eau, et vous avez 30 secondes pour infliger des dégâts à un adversaire. Il faudra leur infliger 75 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors si vous êtes dans l'eau et que vous voyez qu'il y a un loup, n'hésitez pas à sortir de l'eau et d'infliger des dégâts au loup pour terminer le défi. Logiquement, ça devrait fonctionner parce que les loups sont compris comme des adversaires. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer à me dire si ça fonctionne en commentaire. Et dès que vous aurez infligé 75 de dégâts à un adversaire ou à un loup, 30 secondes après avoir quitté l'eau, sorti de l'eau, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de remplir son bouclier à 100% dans un temple. Alors les temples, il y a 3 temples possibles je pense. Donc il y en a un qui se trouve juste ici en dessous du sanctuaire. Il y en a un autre qui se trouve au Daily Bugles juste ici. Et il y en a un autre qui se trouve ici. Celui-là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais bon voilà, c'est un temple, c'est des ruines de temples, donc c'est possible que ça fonctionne. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous mettre à 100% de bouclier. Donc soit vous utilisez des petites potions, soit des grosses potions, ou soit des bleuvages comme ceci. Des barils de bleuvage, des barils de bouclier, pour vous mettre à 100% de bouclier. Alors très important, mettez-vous bien dans le temple, et pas à côté du temple. Mettez-vous bien à l'intérieur du temple, parce qu'il est marqué dans un temple. Il n'est pas marqué au-dessus d'un temple, à gauche ou à droite. Donc mettez-vous bien à l'intérieur du temple, qui se trouve juste ici, ou alors juste ici. Vous mettez à l'intérieur du temple, et ensuite vous remplissez votre bouclier de 100% de bouclier. Et ensuite, comme ça, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sauter d'un plongeoir. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre ici, à côté de Connect CrossWorld, donc en point 0. Donc juste ici, il y a un plongeoir, donc vous vous rendez exactement à cet emplacement. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit plongeoir que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser le défi. Donc regardez, ici il y a un plongeoir. Ce que vous faites, c'est que vous rebondissez dessus, et vous sautez dans l'eau. Boom ! Donc là, vous aurez utilisé un plongeoir. Donc il est marqué qu'il faut l'utiliser trois fois. Après, est-ce qu'il faut utiliser trois plongeoirs différents, ou est-ce que ça fonctionne avec trois fois le même plongeoir ? Je ne sais pas, donc essayez de sauter trois fois avec le même plongeoir. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra sauter avec trois plongeoirs différents. Je vais vous montrer d'autres emplacements de plongeoirs. Comme ça, vous aurez la possibilité de réaliser le défi si ça ne fonctionne pas avec un seul plongeoir. Alors regardez, juste ici, donc là il y a le premier plongeoir. Voilà. Et juste ici, il y a un deuxième plongeoir. Ce que vous faites, c'est que vous détruisez le coffre, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà, vous détruisez le coffre, et ensuite vous utilisez ce plongeoir pour le faire une deuxième fois. Et là, je vais vous montrer l'emplacement du troisième plongeoir. Alors le troisième plongeoir est juste en face. Regardez, il est juste là. Donc il y a un plongeoir là-bas, plongeoir là, et il y a un troisième plongeoir juste ici. Donc pareil, vous cassez le coffre, et ensuite vous utilisez le plongeoir pour la troisième fois. Comme ceci. Et là, normalement, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de donner un coup de tête à un adversaire en chevauchant un sanglier. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des sangliers de Fortnite saison 3, chapitre 3. Cependant, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici à Shifty Shaft, ou juste ici, sur le gameplay. Là, il y a un enclos de sanglier, où il y a toujours un sanglier, voire deux, voire trois. Donc regardez l'enclos que je parle en question, il est juste ici, à Shifty Shaft. Bon là, il s'est évadé, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a détruit... Enfin, il a sûrement réussi à détruire la clôture. Donc venez-y en début de partie, pour être sûr de pouvoir le choper. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sauter sur son dos. Quand vous êtes sur son dos, et que vous le chevauchez, vous allez devoir trouver un adversaire, et ensuite, lui foncez dessus, pour lui infliger un coup de tête. Alors, il est marqué, qu'il suffit juste de donner un seul coup de tête, pour valider le défi. Donc dès que vous aurez donné un coup de tête, à un adversaire, là vous aurez terminé le défi. Alors j'ai une petite astuce pour vous, peut-être que ça fonctionne avec les loups. Donc si vous croisez un loup, n'hésitez pas de chevaucher votre sanglier, et de foutre un coup de tête, un coup de tête contre le loup. Normalement, ça devrait fonctionner. Comme ça, vous débloquerez les récompenses, et vous terminerez le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rester 3 secondes en l'air, avec un véhicule terrestre. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici, au circuit Chonquer, ou juste ici. Comme ça, vous aurez des véhicules terrestres, donc des whiplash, plus exactement, avec des pneus tout-terrain, directement installés dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement monter, soit vous suivez le parcours, ou alors ce que vous faites, c'est que vous montez juste ici, et là vous allez tout simplement mettre du boost, et normalement vous allez voler pendant au moins 3 secondes. Peut-être pas 3 secondes, mais je pense que ça se cumule, je pense qu'il ne faut pas rester obligatoirement 3 secondes en l'air. Mais s'il faut rester 3 secondes en l'air, je vais vous donner une astuce. Donc regardez, attendez. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur la rampe, que je vous ai montré juste avant. Donc vous retournez ici, vous allez sur la rampe, vous laissez votre véhicule là, et là ce que vous allez faire, c'est construire des rampes, pour augmenter cette rampe. Donc vous construisez des escaliers, comme ceci, 2 de largeur pour être sûr. Vous en montez de 5 à 10, autant que vous voulez de toute façon. Voilà. Ensuite vous allez chercher votre véhicule, et vous allez monter votre véhicule avec... Peut-être que ça fonctionne aussi avec les pneus là, vous voyez, les pneus tout terrain. On va essayer quand même. Après je ne pense pas que je vais rebondir assez. Enfin non, ça les détruit. Avec les pneus tout terrain, ça ne fonctionne pas. Vous prenez la voiture Whishplash, ensuite vous montez les rampes, vous montez jusqu'en haut, et en haut vous mettez un boost, et vous laissez votre boost. Comme ça, c'est sûr que les 3 secondes, vous les faites facilement. Donc bien entendu, si vous voulez utiliser cette technique, il faudra lancer en mode normal, et pas en zéro construction. Mais normalement, je pense que le défi se cumule. Donc si par exemple, vous sautez une rampe, et que vous tenez une seconde en l'air, ensuite vous sautez une autre rampe, et vous retenez 2 secondes en l'air, par exemple là je tiens une seconde, ensuite je refais une autre rampe, et je retiens 2 secondes, je pense que ça se cumule, donc vous pourrez le faire en plusieurs étapes. Si ça ne fonctionne pas en plusieurs étapes, il faudra créer une rampe comme celle-ci, et sauter du haut de cette rampe, pour tenir 3 secondes. Après vous pouvez utiliser des quads, je pense qu'il y en a encore des quads, et ce sera encore plus facile si vous utilisez un quad. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, dès que vous aurez volé 3 secondes avec un véhicule terrestre, ben là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite les 2 prochains défis sont des défis de secours, et il y en a un qui va vous demander d'améliorer un pistolet, un établi d'amélioration. Alors pour trouver un pistolet, soit vous les trouvez dans des coffres, ou posé au sol comme ça sur Fortnite, ou soit vous venez ici à Rocky Reels, donc juste ici, et là vous avez le personnage Gathom, que vous allez pouvoir défier en duel, et si vous gagnez le duel, ben il vous donnera un pistolet. Donc là je m'équipe d'armes, je vais près du personnage Gathom, après c'est vrai que vous pouvez aussi les acheter dans... Attendez je vais le tuer lui, sinon il va me tuer. Voilà il y en a un autre qui me tue. Donc voilà, c'est vrai que vous pouvez aussi les acheter dans des distributeurs automatiques, mais après il faut avoir la chance de tomber dessus. Ok je pense qu'il y a... Ah s'il y a encore une personne. Ok c'est bon, on prend leurs armes. Je crois qu'il faut que je tue encore une autre personne, j'ai l'impression. Ok c'est bon, j'ai fait le ménage, parfait. Maintenant je vais essayer d'attaquer Gathom, après j'ai pas beaucoup de vie, ça va peut-être être un peu risqué, je vais prendre la popo là. Ok donc vous allez parler au personnage Gathom, et là regardez si vous le provoquez en duel, et que vous gagnez votre duel, vous allez gagner un pompe et un gun, donc un pistolet. Donc je vais le provoquer en duel, et je vais essayer de le tuer, pour gagner le pistolet. Comme ça je serai pas obligé de le chercher dans la map, au cas où vous n'en trouveriez pas. Après il est pas super difficile à tuer, après je viens juste de voir qu'il y a un autre, un autre personnage qui est juste là, je vais me prendre la tête. Ok parfait, je vais pouvoir finir mon duel. Alors où est-ce qu'il est ? Gathom. Je pense que le duel s'est arrêté, donc je vais devoir le recommencer. Ah non c'est bon, le duel est toujours dispo. Ok voilà, là je l'ai tué, maintenant regardez, je peux récupérer son pistolet. Hop. Et maintenant ce que je vais devoir faire, enfin ce que vous allez devoir faire, pour terminer le défi, c'est d'aller à une table d'amélioration, un établi d'amélioration. Donc je vous affiche une map, avec tous les emplacements des établis d'amélioration, mais sinon il y en a une juste ici. Regardez, et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement améliorer votre pistolet en niveau rareté supérieur, donc épique pour ma part. Donc ça me coûtera 375 lingots d'or. Pour terminer le défi, et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de se cacher dans une berne à ordure, et des toilettes mobiles en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici à Tilted Tower, donc juste ici. Vous allez voir qu'il y a une berne à ordure, et une toilette mobile, une à côté de l'autre. Donc regardez, la berne à ordure est là, et la toilette mobile est là. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous cacher dans la berne à ordure, ensuite vous allez directement vous cacher dans la toilette mobile, et comme ça, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 3, de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz